Salut, moi c'est Pascal, et bienvenue à cette deuxième capsule de la série sur les frontières insolites. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à cliquer juste ici, pour te ramener au tout début de la playlist. Ça fait beaucoup plus de sens quand on l'écoute dans l'ordre. La semaine dernière, on a vu comment fonctionnent les frontières, pourquoi elles sont là, ce qu'elles séparent. On a aussi vu qu'il y avait plusieurs façons de voir combien il y a de pays dans le monde. Alors aujourd'hui, on va en rester avec les frontières officielles reconnues par les Nations Unies. Car après tout, c'est eux que l'on retrouve sur nos cartes du monde. Ne pense pas que ça va être plus facile. Oh non! Déplaçons-nous vers la frontière de l'Égypte et du Soudan. Je ne sais pas si tu remarques, mais la frontière ici se divise et devient identifiée par une ligne pointillée plutôt que pleine. C'est qu'il y a une confusion. Pour la comprendre, on doit reculer jusqu'en 1899, alors que la région était une colonie gérée par l'Égypte et les Britanniques. Les Anglais ont décidé de tracer une ligne bien droite directement sur le 22e parallèle pour délimiter la frontière entre les deux peuples. Sans tenir compte de la population qui vivait près de cette ligne. C'est pourquoi trois ans plus tard, en 1902, ils ont décidé de réparer leurs erreurs en traçant une nouvelle ligne pour délimiter les régions administratives de chaque peuple, sans toutefois supprimer l'ancienne. En 1956, le Soudan est devenu indépendant. Depuis, les Soudanais prétendent que la frontière légitime est celle qui a été tracée en 1902, alors que les Égyptiens eux disent que c'est celle de 1899 qui est la bonne. Résultat, le triangle de Halaïb est revendiqué par deux pays, mais aucun d'entre eux ne veut du Bir Tawil. Mais oui, parce que le triangle de Halaïb, c'est cool, il y a des gens, une route et un accès à la mer rouge. Tandis que le Bir Tawil, c'est… c'est un gros désert de sable, alors l'accepter reviendrait à céder à l'autre pays, le triangle de Halaïb. Alors si tu veux partir ton propre pays, c'est l'endroit idéal pour le faire, car personne ne veut de ce territoire. Par chez nous aussi, on peut décerner quelques similitudes avec le cas soudanais égyptien. Par exemple, la frontière canado-américaine a été tracée sur le 49e parallèle nord. Mais par chez nous, on n'a pas été complètement stupide. Quand on regarde la carte de loin comme ça, on voit très bien la ligne du 49e, mais aussi qu'on s'est bien partagé les grands lacs. Et si on regarde de plus près en Ontario, chaque île a été soigneusement séparée. Puis la frontière s'étend au beau milieu des rivières, puis quelques compromis ont été faits par-ci par-là. Et si on se rend dans l'ouest, on peut maintenant mieux comprendre pourquoi la capitale britano-colombienne est si près des États-Unis. Elle se trouve en dessous du 49e parallèle. Alors les deux parties ont dû juger qu'il serait absurde de séparer l'île de Vancouver en deux, et que ce petit bout de territoire reviendrait logiquement au Canada. Après tout, qu'est-ce que les États-Unis pourraient faire avec ce petit bout de territoire sans contact terrestre avec le reste des États-Unis? Mais en voilà une bonne question. Je me demande bien pourquoi ils ne se sont pas posé la même question à peine quelques kilomètres vers l'est avec Point Roberts. Oui, Point Roberts est une ville de 1314 habitants, d'une superficie de 12.65 kilomètres carrés, faisant partie de l'État de Washington. Alors leurs habitants doivent avoir leur passeport avec eux en tout temps, s'ils veulent sortir de la ville. Les plus touchés par cet inconvénient sont sans doute les étudiants. La ville n'a qu'une seule école, qui s'occupe des élèves jusqu'en troisième année. Pour le reste de leur éducation, les élèves doivent prendre l'autobus de Point Roberts pour un trajet de 45 kilomètres, qui les fait traverser la frontière canadienne, passer à côté d'autres écoles qui pourraient très bien leur convenir si elles étaient de leur citoyenneté, puis retraverser une frontière, cette fois-ci celle des États-Unis, pour enfin arriver à l'école. Mais bien sûr, ils doivent se retaper le même trajet à la fin de la journée. Une belle heure et demie d'autobus par jour pour les élèves de Saint Roberts. Mais ne crois surtout pas que c'est le seul cas, mais allons plus vers l'est. Tu vois ce petit crochet juste ici? Celui-là a encore moins de sens. C'est que lorsqu'ils l'ont dessiné, ils avaient une carte très peu détaillée de la région. Alors ils l'ont fait à l'aveuglette. C'est ça. C'est parti ! La frontière remonte littéralement au nord pour venir séparer ce bout de terre du Canada pour le céder aux États-Unis. Mais cette section, elle est aussi habitée. Bon ok, il y a pratiquement personne. Mais quand même, il y a un poste de douane. Mais celui-ci est seulement protégé par un vidéophone. Les gens qui traversent la frontière doivent s'arrêter et déclarer leur passage aux agents frontaliers en les téléphonant. Ce qui nous amène à parler des esclaves. Car on peut dire qu'on vient de voir deux situations similaires aux esclaves. Car ces bouts de terre sont en quelque sorte séparés de leur pays d'origine. Pour être une vraie esclave, le bout de pays doit être à l'extérieur des frontières de son pays d'origine. Comme l'Alaska par exemple. Tu te souviens lors du documentaire de la Suisse, je t'avais parlé de deux régions à l'intérieur de la Suisse. Il y avait Campione d'Italia. Il s'agit en effet d'un tout petit bout de territoire italien situé à moins d'un kilomètre de l'Italie, mais à l'intérieur de la Suisse. Pour faire une histoire courte, Campione est à la base un fort romain. De guerre en guerre, il a été légué d'une personne importante à une autre. Mais au final, le peuple de Campione a toujours réclamé sa citoyenneté à l'Italie. Alors en 1861, la Suisse et l'Italie se sont entendus pour délimiter la frontière actuelle. Le peuple de Campione d'Italia est en fait des Italiens qui vivent comme des Suisses. Ils ont des plaques Suisses, sont desservies par les compagnies de télécommunications Suisses, les pompiers Suisses, les ambulances Suisses, ils peuvent même utiliser les hôpitaux Suisses. Bref, les habitants de Campione d'Italia sont des petits vénards qui vivent en territoire italien, en profitant de tous les avantages du territoire Suisse. Et comme ils se trouvent à l'extérieur de l'Union Européenne, ils ont encore plus d'avantages. Il n'y a aucune taxe municipale, et le plus beau, aucun impôt à payer pour les revenus personnels. C'est beau la vie. Mais les choses vont peut-être changer, car la ville subvenait des revenus du casino, qui a fait faillite l'an dernier après avoir accumulé une dette de 130 millions d'euros. On retrouve un peu le même principe du côté de l'Allemagne, dans le nord de la Suisse, avec Bözingen amore Rhein. J'entrerai pas en détail, mais c'est un peu le même principe que Campione d'Italia. Mais il y a bien pire que toutes ces petites situations. Rendons-nous maintenant à la frontière belgo-néerlandaise. Bon, là tu vas voir, ça devient vraiment plus compliqué. Il y a la ville de Barl. En fait, la ville a deux noms. Barl-Nasso, du côté néerlandais, et Barl-Hertog, du côté belge. Oui, parce que la ville fait littéralement partie de deux pays. Mais non, on ne parle pas d'une belle ligne qui passe au beau milieu de la ville. On parle ici de 22 esclaves belges, à l'intérieur des Pays-Bas, qui contiennent sept enclaves néerlandaises. Quoi? Attends, regarde. Ça, c'est les Pays-Bas. Mais ça, c'est la Belgique. Et ça, c'est les Pays-Bas. Non? Attends, on se la refait à l'envers. Les Pays-Bas sont dans la Belgique. La Belgique est dans les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont en Europe. L'arbre est dans ses feuilles, marie l'on, marie l'é. L'arbre est dans ses feuilles, marie l'on, don de. Mais comment ils sont arrivés à faire un tel bordel? Pour ça, il faut remonter au 12e siècle, où un certain duc a échangé un quelconque seigneur des parcelles de terre en échange de protection. Mais quand on regarde attentivement, on voit bien qu'il devait en avoir fumé du bon en faisant ses échanges. Comme ce petit rectangle ici. Pourquoi? Est-ce que ça faisait du sens à l'époque? En tout cas, aujourd'hui, si on regarde en mode satellite, ça fait en sorte que ce cultivateur belge récolte une partie de sa production dans les Pays-Bas. Ou ici, pourquoi ces deux corridors? Les Belges n'auraient pas pu se prendre ces deux zones-là? Il y a des exemples comme ça dans toute la ville. Euh, les villes, excuse-moi. Ah oui, c'est du sérieux. Tellement qu'il y a deux maires et deux mairies. Et non, les élections ne se tiennent pas forcément en même temps. Tout ça pour une ville de 6800 habitants, dans Bar-Nasso et 2700 à Bar-Lertog. Les gens traversent les frontières plusieurs fois par jour en se déplaçant dans la ville. Et chaque ville a ses propres services. Il y a deux services postaux, deux services policiers, deux services d'autobus, deux âges légals pour boire de la bière, deux compagnies de télécommunications et d'électricité. Chacun a les services de son propre pays. Mais qu'est-ce qui arrive aux maisons et aux commerces qui sont traversés par la frontière? Quand il y en a des tonnes. Est-ce que la maison paie des taxes aux deux villes? Mais non, par chance. La règle est que le pays de la maison est défini par l'emplacement de la porte d'entrée principale. Quelqu'un a même déjà déplacé sa porte d'entrée sur sa maison pour changer de pays. C'est pratique, non? Mais alors, qu'est-ce qui arrive aux maisons que leur porte se trouve directement sur la frontière? Dans ce cas, le résident a l'opportunité de choisir son pays de résidence. Dans certains commerces, on peut prendre ses carottes en Belgique, mais ses pommes dans les Pays-Bas. Ou dans certaines maisons, on peut écouter une télévision située en Belgique, à partir d'un sofa, dans les Pays-Bas. On retrouve des maisons avec deux adresses et deux sonnettes. Il y a déjà été question de céder le territoire à un pays ou à un autre, mais la population a décidé de conserver cette situation plutôt spéciale. Après tout, ça attire une foule de touristes. On se déplace maintenant du côté de la frontière Indo-Bangladaise. Il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en 2015, il y avait près de 200 enclaves d'un côté et de l'autre du pays. Oui, il y avait même la seule tripe enclave au monde. Un territoire indien, dans le Bangladesh, dans l'Inde, dans le Bangladesh. Mais comme c'était du grand n'importe quoi, les deux gouvernements ont choisi de céder les terres logiquement d'un pays à l'autre. Disons que ça rendait les transports des services essentiels, comme les ambulances, les polices et les pompiers, plutôt compliqués. Les gens qui habitaient ces régions ont eu le choix de rester ou partir. C'est pourquoi cette frontière a l'air d'un gros n'importe quoi. Non mais pour vrai, as-tu déjà vu une frontière avec autant de détails? Mais quand on regarde en mode satellite, on voit bien que tout a été découpé en conséquence des terrains des habitants. Alors, c'est quand même bien fait. Il ne reste que cette esclave bangladaise à 190 mètres du Bangladesh. Heureusement, l'Inde a accepté de louer le corridor de Timbiga au Bangladesh, pour laisser les habitants traverser en territoire indien. Mais cette frontière révèle un autre point plutôt spécial. Reculons un peu sur la carte pour parler de l'Inde. Est-ce que cette division te semble normale? Oui. Attends, regarde. Il y a un autre grand bout de l'Inde juste ici, qui s'étend jusqu'au Bhoutan et le Myanmar. Cette partie de l'Inde est alors reliée à son territoire principal par un corridor qui à un certain point ne fait que 22 kilomètres de large. Alors, la population de cette section de l'Inde doit passer par ce tout petit corridor pour circuler dans le reste de leur pays. Mais je rappelle que l'on parle du deuxième pays le plus populeux du monde. Alors, c'est 46 millions de personnes qui vivent dans cette région. Mais pourquoi? En 1947, le territoire de l'Inde s'étendait sur le Pakistan et le Bangladesh, qui était contrôlé par l'Empire britannique. Cependant, la population n'arrêtait pas de s'entretuer parce qu'ils ne s'entendaient pas sur leur religion. Alors, le premier ministre britannique, Clément Attel, a décidé de donner l'indépendance à l'Inde pour séparer les hindous des musulmans à l'aide d'une frontière. Créant ainsi l'Inde, le Pakistan de l'Ouest et le Pakistan de l'Est, qui est resté ainsi jusqu'à son indépendance en 1971 pour devenir le Bangladesh. Ma peine plus haut sur la carte, on retrouve un autre truc plutôt loufoque. Eh bien, on va garder ça pour la semaine prochaine. Il reste encore assez de trucs à dire pour faire une autre capsule. Puis, elle est déjà disponible, mais se trouve juste en-dessous de moi. N'oublie pas non plus de t'abonner et de me faire un pouce en l'air si t'as aimé ça. Tu peux aussi partager ma vidéo, ça va m'aider à me faire connaître davantage. Puis, si t'as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire dans la boîte juste en-dessous de la vidéo, c'est fait juste pour ça et c'est le meilleur endroit pour me rejoindre, car je fais ma tournée à tous les jours. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada